En 1902, alors que l'arrivée du Canada d'Alting se construit à son grand usine de vantages destinés à ceux qui comprennent le blague, en dehors du canal d'achat. En 1980, la compagnie Quanta Holdings achète le terrain afin d'utiliser des silos pour stocker des graines de maïs et de soya. En 1989, le site est effectivement abandonné. Quanta fait sa lase des activités qui ne fait plus que posséder l'espace, ce qui continue en mer jusqu'à ce jour. En 2013, un promoteur immobilier souhaite acquérir le terrain pour construire un autre projet de condo, projet auquel se brosent les organismes du quartier et plus de 2000 citoyens qui obtiennent la valeur du début de l'arrangement et qui viennent soutenir le moratoire pour le développement privé du Sud. Ceci mène à la formation du collectif « À nous la Malting » en 2017, suite à une opération populaire d'emménagement. En 2018, le collectif reçoit l'appui des trois paliers du gouvernement pour l'élaboration d'un projet de développement immobilier 100% communautaire sur l'ancien site de la Malting. Qu'est-ce que la proposition actuelle du collectif? Ce que le collectif vise à développer, c'est un projet 100% communautaire axé sur la création de plus de 200 logements sociaux sur l'ancien site de la Malting. Le but principal de cette manœuvre est de combler l'urgent besoin de logement dans le quartier et de contrer le phénomène d'endrogeusement aux abords du canal d'achat. Mais il y a plus. Nous cherchons à mettre sur pied un bien stable milieu de vie pour les habitants du site qui inclurait une garderie, une épicerie communautaire et des jardins collectifs. Le projet prévoit aussi l'installation d'un musée sur l'histoire ouvrière du quartier permettant ainsi de combler ces quatre volets principaux, soit l'accès au logement, l'accès aux aliments sains et aux services, l'amélioration de la qualité de vie et la prise de recours de l'histoire. Quelles sont les valeurs et vos objectifs et comment vous impliquer? Ce projet de participation citoyenne est guidé par cinq valeurs fondamentales. L'inclusion, la lutte à la pauvreté, l'empowerment, la décolonisation et la durabilité. Notre premier objectif est de faire pression auprès de la ville pour forcer la mise en revanche du site. Ceci permet non seulement de procéder à l'établissement immédiat, mais aussi d'empêcher la rente du site à des intérêts privés. Il faudrait pour cela construire nos activités de mobilisation et obtenir plus d'appui afin de faire pression sur l'avancissement. Quiconque est intéressé à faire partie du projet est bienvenu à se joindre à nos réunions bimensuelles pour intégrer l'un de nos comités. Les gens sont également invités à signer notre lettre d'appui qui est disponible avec nous et à participer à l'exposition 4 mois dont le lancement aura lieu le 4 décembre à la bibliothèque Saint-Henri. Question de faire avancer les choses.